Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans le monde magique de Disneyland, Paris ! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger bien évidemment, on va tester les fast food, on va tester le sucré de Disney. C'est parti, let's go ! Première étape, on va à KZ Corner. Dans KZ Corner, vous n'avez essentiellement que des hot dogs. Bonjour à tous ! J'ai vu, on a la même tête là, c'est bizarre ! Là, je vais faire un second stop à Café Hyperion, où ils vendent des burgers. Moi, franchement, j'ai déjà goûté. Je ne sais pas, je pense que ça ne va pas être ouf ouf, mais bon, on va tester ça. Donc, nous sommes à Discoveryland, c'est là où vous avez Space Mountain, Buzz, Leclerc, Autopia. Et en fait, on va manger ici, juste là. Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, comme d'habitude. De toute façon, à Disney, il y a toujours du monde, c'est un truc de ouf. Hot dog de chez KZ Corner, végétarien. Franchement, c'est bon. En fait, il y a du chili à l'intérieur. Alors, j'avoue, d'aspect, ça ne donne pas trop envie. Tu te dis « waouh ». Après, le pain, il s'est fritté un peu. Pas ouf. En vrai, pour 10 balles, ça va. Franchement, c'est bon. C'est bon ? Ouais. C'est super bon. C'est à quoi ton goût ? Un goût de chili. Elle va finir mon hot dog. Elle va finir mon hot dog. C'est un goût de chili, en fait, ouais. Et la saucisse, elle est bonne, franchement. Ça a le goût de légumes. Ça, c'est validé. 11 euros. Les frites. Avec ma soeur, on est d'accord. C'est sur 10. Elles sont bonnes, mais déjà, elles ne sont pas salées. Non, en vrai, elles sont bonnes, ça va. Elles sont OK. Elles sont OK. 7. Allez, je mets 7. J'ai pris un burger. Alors déjà, parlons de la taille du burger. C'est un mini burger ? Je ne sais pas si on se rend compte de la taille, vous voyez. Mais voilà, nous sommes sur un burger mini. J'ai payé mon burger 16 euros, enfin, mon menu 16 euros pour un petit burger, quoi. C'est un barbecue, un barbecue. Non, ce n'est pas du tout un barbecue, c'est un barbecue de terre. Moi, je ne le fais pas. Je ne peux pas. C'est vraiment dégueu. Vraiment dégueu. Il est horrible. Je suis désolée, mais là, c'est un fail de ouf. Vraiment, je déteste parler comme ça de la nourriture, mais là, Sarah, tu es d'accord avec moi ? Je suis... Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Franchement, moi, je mets 1 sur 10. C'est dégueu. Vraiment, enfin... Ça ne peut même pas être noté. C'est pas dégueulasse. Non, en fait, ça ne peut pas être noté, ouais, c'est clair. Ce n'est pas bon du tout. En fait, ça a un goût... Je ne peux même pas vous dire. Ah ouais, la ferme, ouais, c'est ça, exactement. Ça a un goût de l'herbe, un truc comme ça. Donc, nous passons dans la galerie, là. À Arcade, pardon. Et on va aller acheter des petites sucreries chez Candy Palace. Donc, apparemment, il y a un petit partenariat avec une pâtissière. Et en gros, Disney a fait appel à ses services, quoi. Et donc, moi, je veux tester. Normal, la base. Je suis encore traumatisée de mon burger, sachez-le. Heureusement que j'avais le hot dog pour relever le truc, parce que le burger m'est horrible. Horrible. Bienvenue dans le monde magique de Mimi Diary. Le monde des sucreries. Oh my god. Guimauve chocolat, 2,60€. 6 sur 10. Le chocolat n'est pas fort en goût. Genre, je ne sens pas du tout le chocolat. La guimauve, elle est sucrée, quoi. Ça va, c'est pas incroyable. 6 sur 10. En plus, j'ai pris ça. Ça, juste parce que c'est beau. Déjà, je mets 5. Les oreilles, c'est de la guimauve. 9 sur 10. Le chocolat, il est excellent. Le gâteau, il est un peu dur, mais il est froid. 9 sur 10. Le napache, il est très bon, parce qu'il est un peu épais. Le bon goût de chocolat noir. Ça m'a coûté 5 euros. Franchement, ça les vaut juste pour le design. Déjà, c'est super bien. Le gâteau, il est trop bon. Le gâteau, il est trop bien. Non, franchement, c'est super bon. Le rouge au chocolat, il est trop bon. C'est pas un napache, en fait. C'est vraiment du chocolat dur. Je valide fort. Tu mets combien ? 9. 9,5. Parce que j'adore le chocolat. J'ai pris un Magnum Création. Sur le thème de mini, il y avait Reine des Neiges, il y avait Avengers, il y avait Shérif. Je préfère normalement chocolat au lait, voire chocolat noir. J'aimais bien le design. En fait, il trempe le chocolat directement. C'est bien meilleur, d'ailleurs. Trop bon. On a de la coco, on a des fraises, des boules de fraises. J'ai fait tomber le mini. Je suis dégoûtée. J'ai payé ça 6 euros, les gars. Très bon, vraiment très, très bon. Le napache, il est beaucoup plus épais que si vous prenez un Magnum en magasin. Ça rattrape le burger, on va dire. Incroyable. C'est cher, mais je me régale. Le chocolat blanc, il est très, très bon. D'ailleurs, je vais aller faire la nouvelle attraction Avengers. Je suis dans le parc 2, au fait. Je ne vous ai pas dit. J'ai déjà dit de parc. Je vais maintenant déguster chez Stark Factory. C'est le nouveau land des studios, du Disneyland Park 2. Et en fait, c'est le land Avengers. Et apparemment, dans Stark Factory, vous avez des très bonnes pizzas. Et c'est ce qu'on va tester, les amis. Franchement, aujourd'hui, bonne dégustation. J'ai beaucoup mangé, là. On marche tellement à Disney que ton ventre, il se vide, vite, on va dire. La pizza, elle a l'air trop, trop bonne. Pizza, donc de chez Stark Factory, est payée 14 euros la pizza, la part de pizza. Ce qui est quand même assez cher, mais bon, c'est Disney. Et en vrai, ce que j'ai trouvé cool ici, c'est qu'il y a beaucoup d'options végétariennes. Vraiment beaucoup. Maintenant, place à la dégustation. Là, franchement, bravo. Elle est excellente. Et j'aime la pâte épaisse. La sauce tomate, elle est super bonne. Les légumes sont ultra bien cuisinés. Il y a de l'ail, de l'huile d'olive. C'est excellent, vraiment. 10 sur 10. Non, non, pas 10 sur 10. Je suis une mytho. Je mets 9 et demi. 9 et demi. Parce que c'est cher. Franchement, c'est rush. Vous avez également le choix de prendre des pâtes. Là, c'est une pâte à la bolognaise. Sinon, vous avez 100 viandes. Pour des végétariens. Sauce béchamel, tout ça, ouais. Et franchement, elles ont l'air pas mal. Elles sont bonnes. Combien tu mettrais ? 9 et demi. 9 et demi. C'est cher aussi. C'est cher. J'avoue, la pâte, enfin, la part de pizé, elle est quand même assez généreuse. Elle est bien épaisse. Elle est bien garnie. Et il y en a quand même pas mal des pâtes. Moi, je préfère payer ça que le burger de tout à l'heure. La vérité. Et j'ai pris un coca. Je vous dirai à la fin combien ça m'a revenu cette journée. Elle est tellement bien cuisinée. C'est la fin de cette magnifique journée à Disneyland. C'était vraiment trop cool. J'ai kiffé. J'ai passé une bonne journée en famille. Je vais pas manger de dessert parce que j'en peux plus, clairement. Regardez le land. Il est trop beau. Et avant, souvenez-vous, ici, c'était Rock'n Roller Coaster. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Et je finis la vidéo avec un candy up. Et que j'ai pas acheté à Disneyland, bien évidemment. Qui est le produit le moins cher de cette vidéo. J'ai bien mangé. Sauf la partie burger. C'était pas ouf du tout. Mais franchement, hot dog, pizza, et tout ce qui est petit sucrerie à gauche, à droite. C'était super bon. J'ai bien aimé. Le petit bémol, c'est que Disney, ça coûte cher. En tout, la journée m'a coûté 52 euros. C'est un sacré budget quand tu vas à Disney. Déjà, le jet de Disney, c'est un budget en lui-même. Mais si tu veux t'autoriser à manger matin, midi, soir, goûter, tu mets un billet quand même sur la table. Je regrette pas. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, on s'abonne, Instagram, tout ça, tout ça. Mettez-moi toutes vos idées de vidéos en commentaire et je les réaliserai avec plaisir. Un bisou. Cliquez ici pour voir la dernière vidéo. Je vous aime. Love you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501